Bonjour à toutes et à tous. J'ai le très grand plaisir de vous présenter pour débattre sur le thème « Puissance aérospatiale, la France face aux enjeux du futur ». Je voudrais vous présenter d'abord M. Joël Barre, délégué général pour l'armement, ensuite le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air, et Éric Trapier, PDG de Dassault Aviation et président du GIFAS. Messieurs, on va débuter assez rapidement. On voit bien qu'aujourd'hui les armées entrent incontestablement dans une nouvelle ère avec l'émergence de nouvelles technologies, mais aussi de nouvelles menaces, malheureusement, comme la cybermenace, comme l'a signalé Mme la ministre. Comment la France rentre-t-elle dans cette nouvelle ère et avec quels atouts ? M. Barre. Écoutez, oui, pardon. Moi, j'ai tendance à vous proposer d'introduire en faisant peut-être un petit éclairage sur les principaux enjeux de nos programmes d'armement des mois et des années à venir dans le domaine de l'aéronautique, puisque je pense que c'est ça dont nous devons parler aujourd'hui. Bien sûr. Donc je vais commencer par l'invention de combat, parce que c'est quand même effectivement un sujet clé. Donc le défi que nous avons, Mme la ministre des Armées, Florence Parly vient de le résumer, c'est faire face à l'évolution des menaces, c'est faire face à l'évolution des technologies, y compris celles de nos adversaires, bien entendu. Donc pour ça, qu'est-ce que nous faisons ? Nous continuons à capitaliser sur le Rafale, le Rafale qui a quand même fait déjà à maintes reprises la démonstration de ses performances et de ses atouts opérationnels. Je pense que j'espère que le général Lavigne à mes côtés ne me démentira pas. Donc vous savez que nous avons sur le Rafale une politique dite incrémentale. Donc nous développons successivement des standards successifs et qui améliorent les performances en matière de système d'armes, de survivabilité et d'interconnectivité. Donc le fameux système de système ou le combat collaboratif connecté dont nous allons reparler, bien sûr, tout au long de cette journée, j'imagine, et la semaine prochaine au Bourget. Eh bien, c'est déjà petit à petit, ça se met en place évidemment dans le Rafale. L'avion ne peut pas être isolé. Il doit communiquer avec l'ensemble de tous les autres systèmes qui sont associés. Donc évolution du Rafale et évidemment préparation du système de combat aérien du futur avec nos partenaires allemands et espagnols, comme la ministre vient de vous le souligner, et qui sera annoncé plus formellement et plus officiellement lundi au Bourget. Ensuite, dans le domaine des hélicoptères, là, nous sommes dans un domaine évidemment d'industrie dual. Donc nous devons évidemment prendre en compte la dualité de cette industrie et autant que possible bénéficier de ce qui se passe dans le domaine des hélicoptères civils pour armer nos armées avec les matériels dont elles ont besoin. Nous venons de le faire avec en particulier le lancement du programme Guépard, le programme d'hélicoptères interarmées léger qui va remplacer à lui tout seul cinq flottes actuellement en service dans les différentes armées. Donc ça aussi, c'est évidemment quelque chose, la dualité de l'industrie des hélicoptères sur laquelle il faut continuer à bénéficier. Dans le domaine des drones, nous avons aujourd'hui un défi majeur qui est de doter l'Europe d'un drone de renseignement, moyenne altitude, longue endurance. Vous savez, c'est le programme EuroDrone. Nous sommes sur ce programme en fin de phase de définition. Nous négocions actuellement avec notre industrie européenne, en coopération avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, le lancement de la phase de réalisation. Et c'est effectivement le défi majeur des mois que nous avons d'ici la fin de l'année 2019. Enfin, dans le domaine des missiles, peut-être un mot dans le domaine des missiles, là aussi, les technologies. La ministre tout à l'heure a parlé de technologies de rupture. Les technologies nous amènent à progresser encore en capacité de vitesse, en capacité de pénétration, de manœuvrabilité. Donc nous y travaillons à la fois sur des programmes de missiles et avec des programmes de démonstrateurs. Vous savez sans doute que nous avons lancé au début de cette année un programme, par exemple, de démonstrateurs de planeurs hypersoniques qui va nous permettre de progresser dans ces technologies. Donc voilà un petit peu à la fois les enjeux et les défis qui sont devant nous dans les mois à venir. Merci Joël Barre. Général. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je parlerai alors puissance aérospatiale, les enjeux du futur. Je commencerai bien évidemment par le présent, puisqu'il y a des enjeux actuels qui vont perdurer. Et ensuite, j'irai sur les enjeux du futur. Les enjeux actuels qui vont perdurer, eh bien c'est celles qui caractérisent votre armée de l'air, qui est une armée de l'air mondiale. C'est l'anticipation, l'anticipation que nous devons toujours avoir, c'est la prévention. C'est également la permanence, la permanence de la protection de l'espace aérien, mais également la permanence que nous avons par exemple pour notre dissuasion nucléaire. C'est notre réactivité. Nous l'avons démontré. Notre puissance, nous l'avons démontré également lors de Hamilton, l'opération Hamilton en avril dernier. Sachez que bientôt avec nos MRTT, on pourra projeter à peu près 20 rafales avec 8 MRTT à l'autre bout du monde en moins de 48 heures. C'est la maîtrise des espaces aériens, mais évidemment l'enjeu actuel pour nous, et Madame la Ministre l'a rappelé, il n'y a pas de puissance aérospatiale sans aviateur ni aviatrice, et bien c'est évidemment les ressources humaines. Quels sont les enjeux du futur ? Les enjeux du futur, ils sont liés bien évidemment à la menace. Alors la menace, c'est quoi ? Je viens de parler de la maîtrise de l'accès aérien, de l'accès à l'espace aérien, c'est le déni d'accès. La Syrie a été un laboratoire de ce déni d'accès, qu'à Leningrad, dans le Nord, lorsque nous faisons des opérations de réassurance, c'est aussi un laboratoire de déni d'accès, d'augmentation de ce déni d'accès dans l'espace aérien. Il y a également, Madame la Ministre en a parlé également, il y a une forme de compétition, il y a une forme de confrontation dans l'espace exo-atmosphérique qui est un enjeu bien évidemment du futur. Il y a également, dans les enjeux du futur, il y a ce que j'appelle les différentes formes de la guerre hybride. On le voit dans le contre-terrorisme et on le verra de plus en plus. Et on a un ennemi qui ne se dévoile qu'au dernier moment, qu'un court instant pour agir et frapper. Donc il va falloir être capable de lutter contre cette nouvelle forme. Et il y a aussi également, on en a parlé un peu, notre enjeu pour le futur, c'est notre capacité à mener de plus en plus des engagements multi-domaines, que ce soit dans le cyber, dans l'espace, dans les airs, sur la terre et dans les mers. Je veux prendre pour exemple, lorsque vous participez à un exercice Red Flag actuellement, le briefing commence par, non pas par traiter l'espace aérien, mais d'abord on a une partie sur la cyber. Et ensuite on parle de l'espace. Et enfin on passe au domaine de l'espace aérien. Il y a évidemment un enjeu du futur, c'est notre environnement. Il y aura de plus en plus d'avions, il y aura de plus en plus de drones. Et bien sûr on pense bien évidemment à la lutte anti-drones. Si je pense à Gatwick, si je pense à Francfort et bien, ou alors tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Et bien évidemment l'enjeu, ce sont les nouvelles technologies, mais on en parlera. C'est les technologies liées à l'information, au numérique, à l'intelligence artificielle, à l'hypervélocité, à la furtivité, aux armes d'effet dirigées. Bref, nous avons de quoi faire. Je vois ça. Monsieur Trappier. Merci de tout d'abord me donner l'occasion de parler. Je voudrais profiter de la tribune qui m'est donnée aujourd'hui, monsieur Michel, pour avoir deux mots d'introduction sur, d'abord avec ma casquette de GIFAS. Profiter, comme l'ont dit les ministres, que le Bourget se prépare, il va s'ouvrir dès lundi. Et ça sera là aussi une façon de répondre aux grands défis qui sont lancés d'une manière générale à l'aviation et à la défense. Alors, dans le domaine du GIFAS, qu'est-ce qu'on va faire en regard de votre problématique ? C'est premièrement le sujet de l'environnement. C'est un sujet sur lequel l'ensemble de l'industrie s'est mobilisé depuis bien longtemps, depuis bien avant le Grenelle de l'environnement, depuis la conférence de Paris aussi, à renforcer. Et comme ça a été rappelé par la ministre et madame Borne, s'est mobilisé au niveau mondial pour prendre des engagements. C'est la seule industrie qui a pris des engagements. Réduction de 50% des émissions de carbone avant 2050, avec en plus un process de compensation avant, qui s'appelle le Corsia, pour que les pénalités soient versées dans la recherche des innovations de rupture. C'est évidemment cette innovation qui va permettre à nos futurs avions commerciaux, au business jet, de consommer moins et donc de répondre à ces exigences. mobilisation forte de la profession. Deuxièmement, les datas, le digital. Ce n'est pas moi, Dassault, qui vais vous dire le contraire. Nous sommes engagés depuis bien longtemps dans la révolution digitale, au travers Katia et tout ce qui a pu être développé derrière par nos amis de Dassault Systèmes. Mais aujourd'hui, nous prenons un virage encore plus grand. Là aussi, ça a été dit, nous avons besoin de la continuité numérique. La continuité numérique veut dire que non seulement les grands qui constituent le GIFAS, Airbus, Dassault, Safran, Thales, etc. Mais les 400, 500 PME qui le constituent doivent faire face à cette révolution du numérique. Et donc, nous lancerons la semaine prochaine un programme sur l'industrie du futur dans lequel l'État, les régions et les industriels du GIFAS sont engagés et mettent de l'argent pour permettre cette révolution. C'est deux des grands exemples. À côté de ça, comme ça a été dit, l'homme est dans la boucle. L'homme est dans la boucle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut former. Et l'éducation, la formation au service de nos futurs métiers est quelque chose de fondamental. Et je rappelle le paradoxe actuel en France. Il y a beaucoup de chômeurs. Il y a aussi beaucoup de difficultés pour la profession, y compris la profession de l'aviation, à recruter à tous les niveaux. C'est vrai non seulement des industriels, mais je crois aussi des armées qui ont besoin de cette mobilisation. Voilà quelques-uns des grands thèmes pour le Salon du Bourget. Donc je vous invite tous à venir y contribuer, y participer. Et puis vous verrez des beaux avions Airbus et Dassault voler dans le ciel du Bourget. Je quitte ma casquette de GIFAS et je reprends le débat. Michel, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement l'engagement à court, moyen et un petit peu long terme à partir dans l'aviation de combat du Rafale pour la France. Je rappelle ce qui est très important dans la réalité du Rafale. C'est la réponse aux besoins opérationnels qui étaient en particulier la composante de la dissuasion nucléaire et qui a dimensionné le Rafale pour être capable justement de rentrer dans ces dénis d'accès. Comme l'a dit le général Laving, les dénis d'accès sont en train de se renforcer et donc nous devons préparer le futur. Le Rafale F4 est une première réponse avec la connectivité aussi. Et dans la connectivité, l'important, on a vu la problématique de la cyber, c'est l'architecture. Il y a besoin d'avoir une architecture résistante qui permet la connectivité avec les autres plateformes, avec le sol pour un combat collaboratif beaucoup plus temps réel, comme on a pu commencer à le voir dans le ciel de l'Irak et de la Syrie avec les grands alliés américains et l'interopérabilité est un sujet fondamental. Je dis bien interopérabilité. L'armée de l'air française est totalement interopérable avec l'armée de l'air américaine. Il n'y a pas besoin d'acheter des F-35 pour être interopérables. Sur la préparation du futur plus lointain, puisqu'on va dévoiler beaucoup de choses la semaine prochaine, je tiens à rappeler d'abord qu'il y a une volonté politique, c'est fondamental, une coopération. Deuxièmement, il y a une volonté de deux grands industriels d'Asso et Airbus de coopérer, ce qui est un petit peu nouveau depuis un an et depuis le salon de Berlin, mais que chaque jour nous pratiquons et que nous renforçons. Donc, ça sera aussi l'occasion la semaine prochaine de le démontrer. Mais pour revenir au débat, je pense que ce qui est important pour préparer le futur, c'est réellement d'être capable d'arbitrer, arbitrer les technologies. Mais je crois qu'une des questions qui seront posées viendra sur ces sujets là. Donc, justement, avant d'évoquer les grands programmes aéronautiques du futur, je parle du SCAF, je parle des drones mâles, je parle du successeur de la WAX et également des missiles. J'aimerais qu'on s'arrête sur les nouvelles technologies qui vont augmenter la performance des futurs systèmes d'armes comme l'intelligence artificielle, la robotique, le big data. Est-ce qu'on peut déjà quantifier d'ores et déjà quels vont être les gains pour la défense en général et plus particulièrement pour l'armée de l'air et un industriel comme Dassault Aviation ? Joël Barre. Écoutez, je crois que les principales ruptures technologiques qui sont devant nous ont été déjà évoquées dans le discours de Florence Parly et dans les premières interventions de notre part. Il y a évidemment tout ce qui est numérique et tout ce qui est intelligence artificielle. On l'a dit rapidement tout à l'heure, l'aviation de combat du futur, ce n'est pas un avion de combat, c'est un système de combat aérien avec son avion bien entendu, qui est quand même le cœur du dispositif, avec des capteurs et des effecteurs qui peuvent être déportés. On appelle ça les remote carriers dans notre jargon anglais. On dit effecteurs déportés quand on veut parler un peu plus français. C'est pas plus mal après tout. Il faut évidemment les missiles pour être capable de pénétrer et de neutraliser des défenses ennemies, etc. Et puis il faut que tout ça soit interconnecté. C'est ce qu'on appelle le combat collaboratif connecté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous développons, comme ça a été dit tout à l'heure, dans le cadre des évolutions du Rafale et à terme, dans le cadre du système de combat aérien avec le futur. Et nous avons effectivement un projet particulier d'études amont dans le domaine de l'intelligence artificielle pour l'aide à l'équipage, l'aide aux pilotes des avions qui s'appelle le Man Machine Teaming, qui a été lancé il y a maintenant deux ans avec Dassault et Thalès, qui se poursuit dans le cadre de la préparation de ce futur. Et le deuxième type de grande évolution technologique qui me semble être dimensionnante, c'est qu'effectivement, le général l'a évoqué il y a un instant, les défenses ennemies se renforcent. Pénétrer ces défenses, encore une fois, il faut de la vitesse, de la manœuvrabilité, de la furtivité. Bon, ça veut dire qu'il faut que nous développions ces technologies dans le domaine de l'avion, du missile. Et c'est ce que nous faisons en particulier avec des travaux de démonstration ou encore avec des programmes de missiles qui sont en préparation. Général. Oui, alors je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, mais me concentrer plutôt sur l'intelligence artificielle, le big data et la robotique, si vous le permettez. Je vois des intérêts, bien évidemment, dans des domaines opérationnels, puisque je ne parle que que dans ces domaines-là. D'abord, pour l'armée de l'air et pour nos armées, l'intelligence artificielle, le big data, etc., c'est mieux conduire les opérations aériennes. Donc c'est être capable de détecter, d'analyser, beaucoup plus vite, en temps réel, de transmettre des informations, par exemple de brouillage GPS à des opérations aériennes. en cours. C'est également de combattre. Alors on a parlé de détection, mais également de réalisation des effets. C'est la capacité de... On a parlé d'effecteurs déportés et bien de les faire travailler en fonction de l'agilité de la menace. C'est bien évidemment d'amener, de préparer au maximum la décision pour que... C'est ce qu'on appelle l'aide à la décision pour que celui qui est le mieux placé puisse décider et donc agir. Bien évidemment, il y a toute la question de la préparation. Et Eric, tu as parlé de la formation. C'est quelque chose qui nous intéresse. Préparation pour être le plus réaliste possible, mais formation pour aussi individualiser les formations parce que c'est en individualisant les formations que l'on pourra être encore plus performant et être plus rapide. Il y a un autre domaine dont nous n'avons pas parlé, mais l'intelligence artificielle et la donnée va nous permettre de progresser dans tout ce qui est la maintenance aéronautique, la maintenance prédictive, mais évidemment la logistique. Et c'est un domaine où nous devons absolument gagner. Mais pour pouvoir profiter de tout ça, il va falloir d'abord maîtriser la donnée. Et je pense que c'est essentiel. Et ça, j'attends beaucoup de toute l'évolution en cours. Maîtriser la donnée. Nous devons être capables, si on veut nourrir l'intelligence artificielle, ne lui donner que de la meilleure donnée possible. Il y a une deuxième chose, et tu l'as déjà un peu évoqué, Eric, c'est l'homme dans la boucle. L'homme restera dans la boucle, quoi qu'il en soit. L'homme doit comprendre l'intelligence artificielle et l'homme doit rester dans la boucle. L'homme, c'est la décision. Eric, vous qui êtes un pionnier dans la digitalisation. Oui, alors la grande question ne va pas être de dire que l'intelligence artificielle, les données vont remplacer les anciens métiers. Ça va être l'intégration de ces nouvelles technologies avec les anciens métiers. Un avion, ça doit toujours voler. Un système, ça doit toujours contribuer à délivrer un certain nombre de buts tactiques ou de tirs d'armes. Je pense qu'il faut regarder la préparation du futur en prenant l'ensemble des technologies et justement en essayant de remplir un besoin opérationnel qu'il va falloir imaginer. Car aujourd'hui, on est tous très satisfaits des performances du Rafale qui a été conçu il y a déjà plus de 30 ans. Il s'agit maintenant de manière très enthousiaste de préparer ce qui va se passer dans 30 ans. On parle de 2040. Donc voilà, c'est l'avion sera opérationnel autour de ces moments là avec son grand système. Très difficile de se dire qu'il y a 30 ans, on prévoyait l'environnement politique, géostratégique, géopolitique d'aujourd'hui. Donc il faut faire des avions, à mon sens, premièrement, et des systèmes absolument polyvalents. Et deuxièmement, prendre en compte ces nouvelles technologies que sont le big data. Si je prends une technologie que nous connaissons bien, qui sont les commandes de vol. Ça fait bien longtemps que le pilote, il ne tire plus sur, on parlait tout à l'heure de l'épopée de l'aviation, il ne tire plus sur des tringles en ferraille qui actionnent des commandes mécaniques, etc. Donc on a recréé une impression pour le pilote avec toujours un manche qui est devenu d'ailleurs un petit peu plus petit qu'un volant, etc. Et le pilote a l'impression qu'il tire toujours sur. Mais en réalité, déjà, il y a tout un système de calculateur fiabilisé parce qu'on parle d'un avion. Donc un avion, il faut un architecte qui est capable de prendre en compte ses besoins. Et le pilote, il pilote son avion non plus comme il y a 100 ans des tringles, mais avec des calculateurs qui doivent d'ailleurs, s'il y a une panne, vérifier que le calculateur fonctionne. L'intelligence artificielle et données sera pareil. Il faut être capable de bâtir des architectures grâce à ces données et aller de plus en plus vite. Et ça, les progrès de l'informatique et l'informatique embarquée vont nous le permettre d'être capable d'intégrer un certain nombre de données qui viennent soit des capteurs propres de l'avion, soit évidemment de tous les capteurs qui sont ailleurs, qui sont sur d'autres plateformes ou qui sont au sol ou par des services de renseignement. Pour être capable de présenter au pilote ou au chef de mission au sol la meilleure capacité pour faire sa mission. On le voit déjà aujourd'hui dans un certain nombre de missions. Donc les technologies, pour revenir au déni d'accès, moi, je ne veux pas opposer une technologie à une autre. Donc je dis qu'il y a besoin de furtivité, il y a besoin de discrétion. On parlait déjà de discrétion du rafale. Il y a besoin de furtivité parce que si vous êtes détecté tardivement, vous avez un avantage. Le chasseur, c'est celui qui voit avant la proie ou sinon il devient lui-même une proie. Donc il ne faut pas qu'il émette trop sinon il est vu ou qu'il faut qu'il émette de manière déportée. Mais il faut qu'il soit discret au sens global du terme, les émissions électromagnétiques comme la forme de l'avion. Donc il y aura de la discrétion. C'est évidemment pas la seule technologie. Il faut que l'avion, s'il est discret ou s'il est designé de manière furtive, doit rester manœuvrant. Car la manœuvrabilité d'un avion, c'est ce qui lui permettra de conserver sa supériorité aérienne. Et comme en Europe et en France en particulier, on n'a pas forcément les mêmes moyens que les Américains, on ne fera pas un avion de supériorité aérienne, un avion de défense aérienne, un avion marin, un avion etc. On sera continué à faire des avions polyvalents. On aura des liaisons de données qui seront effectivement dans ce grand réseau qu'on est en train d'imaginer pour le futur, avec quand même une problématique qui est celle de pouvoir travailler avec nos alliés. Qui seront nos alliés de demain ? Est-ce que seront les mêmes que nos alliés d'aujourd'hui ? Et donc de définir des standards. Aujourd'hui, ce sont les standards autant qu'on applique. Il faut poursuivre cette capacité de pouvoir travailler avec les standards définis avec nos alliés. Je dis bien avec et non pas par, avec nos alliés. Nous faisons partie de l'alliance et nous devons donc être capables dans l'alliance d'avoir un standard commun. Voilà quelques-unes des grandes technologies qu'il va falloir mettre en œuvre pour définir. Et je n'oublie pas, Joël Barre l'a rappelé, les armes. Un avion d'armes, c'est un avion qui porte des armes. Et donc les architectes qui conçoivent ces systèmes doivent aussi prendre en compte la progression que les armes, en particulier la rapidité, l'hypervélocité et très certainement des futures armes qui vont devoir, qui ont des avantages et des inconvénients, mais qui vont devoir être capables d'être portés par les avions d'armes. Merci Eric Trappier. On va passer au SCAF. Évidemment, on ne peut pas évoquer le programme SCAF aujourd'hui, même si effectivement tout le monde attend des annonces au salon du Bourget sans déflorer le sujet et sans déflorer les annonces qui vont être faites lundi au Bourget. La question est où en est-on aujourd'hui à cette date ? Un, sur la coopération avec l'Allemagne dans le cadre d'un partenariat stratégique. Deux, sur le plan opérationnel, est-ce que vous avez des idées sur ce que pourra réaliser ce système d'armes à l'horizon de 2040 en général ? Et trois, sur le plan industriel, quels sont les enjeux d'une telle coopération entre Airbus et Dassault ? Joël Barre. Merci cher Michel. Mais comme tu viens de le dire, il y aura des annonces lundi au salon du Bourget. Donc je me sens un petit peu contraint de ne pas évidemment déflorer ces annonces. Alors donc ce que je vais dire peut-être, c'est rappeler déjà les étapes que nous avons franchies, puisque en 2018, les armées de l'air de nos deux pays sont convenues d'un besoin opérationnel commun. C'est quand même la première étape qu'il faut franchir quand on va faire un programme en coopération. Nous avons aussi en 2018 eu la signature par nos ministres d'une lettre d'intention pour effectivement lancer cette coopération franco-allemande sur le système de combat aérien du futur. Depuis, nos amis espagnols sont en train de nous rejoindre. Et je pense qu'effectivement, lundi, nous serons capables de faire une annonce à trois, c'est-à-dire les Français, les Allemands et les Espagnols. Et puis, nous avons déjà préparé des premiers contrats. Des premiers contrats parce qu'un programme d'armement, évidemment, ça se traduit par des contrats industriels. Un premier contrat d'architecture système qui est en cours de lancement. Et puis, nous travaillons sur la préparation d'un premier contrat de développement technologique puisque, comme l'a dit Eric Trappier à un instant, cet avion de combat des futurs et son système associé, nous le visons à l'horizon 2040. Ça veut dire que d'ici là, il faut mûrir ou maturer, comme on dit parfois dans notre jargon, les technologies nécessaires, les nouvelles technologies nécessaires que nous venons d'évoquer. Ça, c'est l'objet de toute une première période de recherche et développement qui va courir la décennie 2020-2030, grosso modo. Nous espérons effectivement passer par une étape de démonstration en vol, donc avec un premier démonstrateur en vol, l'horizon 2025-2026, soyons précis. Donc, tout ça, il va falloir le lancer le plus rapidement possible dans les semaines qui viennent. Général. Oui, alors, avant de parler du SCAF, c'est vraiment, on est dans le domaine de l'action de combat qui est, je le rappelle, un domaine qui est stratégique, tant pour la souveraineté que pour l'autonomie d'action. C'est la maîtrise de l'espace aérien, on en a parlé. Sans maîtrise aérienne, il n'y a pas d'opération aérienne, maritime et terrestre. Ensuite, le besoin opérationnel. Alors, je m'exprimerai dans ce domaine-là, bien évidemment. Et comme tu l'as dit, Joel, on l'a partagé. On l'a partagé avec d'abord notre armée de l'air allemande. C'était l'année dernière. Et cette année, je suis allé en Espagne pour partager et consolider et signer ce besoin opérationnel que nous avons, que nous avons donc maintenant partagé à trois. Donc, le domaine opérationnel, c'est on va bien évidemment du haut du spectre vers le bas du spectre. On doit remplir toutes les missions qui vont bien évidemment de la capacité à protéger un espace aérien, à le maîtriser, mais également à agir dans la profondeur face à des dénits d'accès. Bien évidemment, pour la France, c'est important et c'est vital pour notre composante nucléaire aéroportée. C'est également important pour ce qu'on pourrait appeler le bas du spectre. Le bas du spectre, c'est ce que l'on retrouve actuellement au Sahel. C'est ce combat contre le terrorisme. Mais c'est cette capacité à acquérir une situation, à acquérir, à identifier et ensuite à agir au profit de forces terrestres ou maritimes par exemple. Donc ensuite, le SCAF, je pense que c'est un changement de paradigme. Le SCAF, c'est qu'on ne se repose plus uniquement sur la notion de duel. Il n'y a plus que, il n'y a pas que le glaive et le bouclier, mais il faut dépasser cette notion. Bien sûr que le glaive est important, mais maintenant, je pense qu'il faut penser en équipe. Et bien sûr, à la veille d'une finale d'un sport qui m'est très cher, on pense évidemment beaucoup en équipe. On l'a dit, Madame la Ministre en a parlé également dernièrement, il y aura toujours un avion de combat au centre. On a eu le Rafale. Derrière, on aura ce New Generation Fighter, qui sera au centre. Et on a parlé de qualité qu'il sera maintenu. C'est cette manœuvrabilité, cette furtivité, cette capacité à emporter des armements, parce qu'au final, il y aura des armements. Il y aura également, on a le besoin opérationnel et partagé avec mes deux homologues, avec Ingo et Ravier. On a besoin des facteurs déportés pour avoir des missions, des missions qui peuvent être de détection, des relais. Alors ça peut être des relais de communication, ça peut être des relais de liaison avion-missile, ça peut être des effecteurs déportés qui auront une capacité à agir de manière offensive, mais également de manière avec un certain niveau d'autonomie. Bien évidemment, on en a parlé, il va y avoir une connexion. Et là, c'est vraiment pour jouer ensemble ce combat collaboratif. On a besoin d'une connexion importante, mais avec, dans cette info-obésité, d'avoir la capacité à gérer la bonne donnée et transmettre la bonne donnée uniquement. Et on a parlé d'armement, on parle bien évidemment de futurs missiles de croisière, mais je voudrais dire toute l'importance qu'il y aura aussi à regarder les armes à effet dirigé. Monsieur Trapier. Oui, on a beaucoup parlé technique. Je voudrais maintenant que les ministres sont partis parler un peu politique. Ça changera. Je pense que la volonté des deux pays de préparer ce futur ensemble est un acte très politique, très stratégique. Et derrière cette volonté, notre ministre et notre président de la République se sont déjà exprimés. Il y a une volonté de préserver l'autonomie stratégique de l'Europe ou du moins de bâtir l'autonomie stratégique de l'Europe, puisque si cette notion, elle existe fortement en France, elle n'est pas encore partagée par l'ensemble des pays d'Europe. Mais on a détecté un certain nombre de signes positifs depuis quelques années. La création du Fonds européen de défense en est une et on peut voir la réaction assez forte de nos amis américains contre ou du moins de pouvoir y participer comme les autres. C'est quand même un sujet délicat. Il y a une volonté qui a été exprimée aussi en Allemagne depuis deux ans par un certain nombre d'acteurs forts du pays. Donc il y a une volonté d'autonomie stratégique. Derrière cette volonté, il y a eu donc une opportunité de pouvoir, nous les industriels, poursuivre et bâtir ce relais vers la volonté politique. On parle d'avions de combat, on parle de grands systèmes, c'est forcément des volontés politiques. Donc c'est ce qui a présidé à la rencontre positive entre Dassault et Airbus, de se dire qu'il y a un momentum qui existe, on va le saisir. On va mettre de côté le côté compétition qui existe toujours entre le Rafale et le Typhoon par exemple, pour dire que si on peut ensemble bâtir quelque chose pour le futur et répondre favorablement à la demande de deux grands états, voire trois avec l'Espagne qui rejoint, peut-être plus un jour, nous allons pouvoir conserver, préserver, nous l'espérons en tout cas, cette capacité dans un futur plus lointain que celui des 10, 20, 30 années qui viennent grâce au Rafale. Donc voilà ce qui a présidé à cette entente industrielle entre deux grands de l'aéronautique, un très grand en termes de nombre qui est Airbus, un petit qui cultive sa taille depuis déjà un siècle, qui est Dassault, mais qui a une certaine expérience et longévité. Et donc cette alliance des deux doit être forte pour alimenter cette capacité dans ce domaine des avions de combat. On n'est pas que deux. Il y a évidemment tous les autres, mais c'était l'acte fort. Tous les autres, c'est il nous faudra un moteur. Donc on a Safran, le groupe Safran, le groupe MTU en Allemagne. On a les électroniciens Thalès ici, qui non seulement fait électronique à bord, mais aussi travaille dans les domaines des réseaux, de la cyber, etc. On a des sociétés allemandes qu'on commence à apprendre à connaître, nous les Français et inversement. Donc des tissus industriels qui peuvent d'ailleurs s'inquiéter parce que le tissu industriel français travaille sur le Rafale, le tissu industriel allemand travaille sur le Typhoon. Ils disent « Et moi, demain, qu'est-ce que je vais avoir ? » Alors nous n'en sommes qu'au début. Mais le début, c'est compliqué, c'est normal. Il faut faire des belles fondations. Si les fondations ne sont pas faites de manière propre, c'est-à-dire carrée, la maison ne tiendra pas. Donc la maison que nos États imaginent pour nous et que nous-mêmes industriels nous imaginons, nous sommes en train de bâtir les fondations. Et on verra lundi. Mais je peux vous dire que le travail est acharné entre les équipes d'Airbus et de Dassault. Merci, monsieur Trappier. Une question pour monsieur le délégué et Eric Trappier. La France, à travers Dassault Aviation, est le seul pays en Europe à savoir faire un avion de combat de A à Z. Comment fait-on pour garder cette compétence gage de la souveraineté de la France tout en coopérant avec d'autres pays et notamment l'Allemagne ? Je crois qu'Eric Trappier vient de le souligner il y a un instant. Je crois qu'Eric a dit qu'il était un petit industriel, c'est ça ? Petit industriel, mais musclé, j'ai entendu, du côté de Michel Cabirol. Donc moi, je peux confirmer ici que nous, DGA, nous sommes très attentifs à conserver la capacité que nous avons aujourd'hui d'autonomie stratégique dans le domaine de l'aviation de combat et que cette autonomie stratégique passe évidemment par le maintien de nos capacités technologiques et industrielles telles que nous les avons déjà développées et telles que nous allons continuer à les développer. Alors évidemment, le défi que nous avons, Eric Trappier vient de le résumer, c'est finalement de passer d'une notion de base industrielle et technologique de défense, c'est le terme qu'on emploie traditionnellement pour qualifier ce tissu industriel et technologique dont nous avons besoin pour notre autonomie stratégique, de passer d'une BITD, base industrielle et technologique de défense française, à une BITD qui sera de plus en plus européenne. Eh bien, effectivement, il faut prendre garde à sauvegarder nos intérêts, nos intérêts de souveraineté, nos intérêts de sécurité. Il faut le faire avec des schémas dont les fondations, comme vient de le dire Eric Trappier, seront solides, seront faites de confiance, mutuelle, et peut-être, à terme, aller dans un schéma de mutuelle dépendance. C'est un peu ce que nous avons déjà fait, d'ailleurs, dans le domaine des missiles avec MBDA, qu'il ne faut pas oublier, avec nos amis britanniques. Donc, un schéma dans lequel, par exemple, on partage les centres d'excellence technologie par technologie d'un pays à l'autre, à condition, évidemment, d'avoir pleinement accès à ces technologies d'un pays vers l'autre, que ce soit couvert par un accord intergouvernemental et que tout ça se fasse dans un climat de confiance mutuelle affirmé. Bon, nous n'en sommes pas encore là. Donc, comme ça vient d'être dit, il faut que tout ça se construise petit à petit. Et c'est effectivement le défi qui est devant nous pour le système de combat aérien du futur et qui ne concerne pas effectivement que d'Asso Aviation, qui concerne Thalès, Safran, MBDA et toute l'industrie française, qui nous est indispensable dans ce domaine de l'aviation de combat et de la composante nucléaire aéroportée, comme ça a été évoqué tout à l'heure aussi rapidement. Eric Rapier. Oui, il faut travailler sur le partage et dans la confiance. Donc, la confiance, ça se bâtit sur du long terme. Ça peut se perdre, d'ailleurs, en quelques secondes. Donc, tout le travail que nous faisons en ce moment entre industriel allemand et industriel français est un travail de préparation et de préparation pour bâtir une certaine confiance. L'important, c'est de ne pas oublier l'essentiel. En ce qui nous concerne, nous, les industriels, qu'ils soient de chaque côté du Rhin, c'est de non seulement préserver nos compétences ou sinon on ne pourra pas faire des objets de plus en plus compliqués ou des connexions ou des réseaux de plus en plus compliqués, mais développer aussi nos compétences. Et ça, c'est important. Il faut qu'en Europe, on se mobilise sur les compétences. Alors, c'est faisable, puisque si je prends l'exemple du domaine civil, on ne peut pas dire qu'Airbus, par exemple, soit ridicule face à Boeing. J'aurais même tendance à penser le contraire. Si je prends les avions d'affaires en ce qui me concerne, on n'est pas ridicule non plus face à nos amis américains de Goldstream. On sait faire. Donc, il n'y a pas de raison que les compétences en Europe ne soient pas capables de générer des produits qui permettent d'être forts demain face à d'autres. On pense aux Américains, ce sont nos alliés, mais ce sont nos compétiteurs. Mais demain, on peut avoir aussi des compétiteurs qui ne soient pas nos alliés. Plus à l'Est, par exemple. Ça a déjà été le cas avec les Russes d'une certaine manière. Donc, il faut s'attacher à bâtir des coopérations tout en préservant l'efficacité. Sinon, nos forces armées ne seraient pas très contentes avec un réflexe systématique d'autres pays en Europe de dire on ne va pas se casser la tête, on va acheter l'Américain. Parce que c'est ça, nous, l'ambition. Ce n'est pas d'être contre les Américains, bien au contraire. C'est de pouvoir quand même développer nos propres moyens parce que c'est un intérêt industriel, donc économique pour nos pays. On développe les technologies. Donc, il va falloir organiser un certain partage. On est en train de le faire avec Airbus. Ce n'est pas simplement sur l'avion. C'est sur, comme ça a été dit, les remote carriers, c'est-à-dire les drones qui entoureront l'avion en essaim, etc. C'est dans le domaine des réseaux, c'est dans le domaine des moteurs, c'est dans le domaine de tous les équipements qui constituent un avion. Rappelez-vous que Dassault ne fait pas tout dans un avion. Il conduit la manœuvre. C'est son rôle d'architecte pour l'avion. Mais il ne fait pas tout. Donc, il va falloir se rassurer de part et d'autre du Rhin pour être capable de pratiquer ensemble avec de l'ambition demain pour remplir les besoins très difficiles dont parle le général Lavi. Donc, c'est plutôt très enthousiasmant. La première étape qui, pour moi, est majeure, c'était évidemment de commencer par faire des études. Et on en remercie la DGA de nous avoir passé ces contrats de premières études. Mais c'est pour moi le démonstrateur, car le démonstrateur va être réellement une mobilisation, une motivation des équipes qui vont oublier à un moment donné une partie de leur nationalité pour faire voler. On l'a vu sur le neurone. On a fait voler un neurone. Ça, ça a fonctionné. Et donc, il faut passer très rapidement, le plus rapidement possible à la phase de démonstrateur. D'abord, parce qu'il va falloir s'essayer dans ces compromis dont je parlais tout à l'heure entre les différentes technologies et que, malgré tout, un avion, ça vole et que la sanction du vol, ça reste quand même la priorité numéro un pour un avionneur. De toute façon, j'ai l'impression, M. Trappier, que la confiance entre Dassault et Airbus, ça va dans le bon sens aujourd'hui. J'ai l'impression que vous allez bientôt atterrir prochainement. Donc, tout ça va aller dans le bon sens très prochainement. Je confirme. Général, tout le monde évoque aujourd'hui le combat collaboratif. Qu'est ce que cela veut dire précisément pour vous, armée de l'air? Est ce qu'on va vers une évolution de la doctrine des missions? Est ce que ce système d'armes pourra t il dialoguer avec d'autres appareils dans le cadre d'interventions multilatérales, notamment avec le F35? Est ce que ce futur avion de combat va être quelque chose de très novateur qu'on a jamais encore vu? Alors, c'est à la fois le combat collaboratif, c'est à la fois une évolution, mais aussi une révolution. On en a parlé. C'est une évolution. On fait déjà du combat collaboratif avec le Rafale. On en fera demain encore plus avec les nouvelles versions, notamment le Rafale F4, puisque c'est la première brique vers le système de combat aérien futur. C'est une révolution puisque puisque on va devoir aller beaucoup plus, beaucoup plus fort dans le dans le réel, dans l'identification, dans la détection, dans cette capacité à combattre, à combattre en temps réel. Comme je vous l'ai dit, l'enjeu, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir gagner cette guerre des opportunités. C'est donc être capable, être capable d'avoir des effecteurs déportés qui ont à qui on va donner une certaine mission qui pourrait être, par exemple, et des capteurs qui seront portés par aussi bien les effecteurs déportés que par notre nouvel notre nouvel avion, mais également le Rafale, puisqu'il sera associé au système de combat aérien futur que d'autres avions de type F-35 ou Eurofighter pour un certain temps. Gagner cette bataille des opportunités, c'est être capable d'orienter de manière intelligente les capteurs en fonction de l'évolution des cibles. C'est également être capable de réorienter des plans de frappe en fonction de, toujours pareil, de l'évolution des cibles. C'est pour pouvoir également analyser, analyser, et j'en ai parlé, analyser des brouillages et très vite le donner à ceux qui seront au plus près des combats. Voilà ce que c'est que le combat collaboratif. Merci Général. Alors, il n'y a pas que le SCAF, évidemment. Quels sont aujourd'hui, en tout cas les programmes de demain, considérés comme prioritaires par la DÉGA et l'armée de l'air afin que la France reste dans les nations leaders dans le domaine du combat aérien ? Qui veut commencer ? Joël Bain ? Alors, je vais exprimer mon besoin et je vais rebondir par rapport à ce que j'ai dit juste avant. J'ai besoin d'une capacité à commander et à conduire des opérations aériennes. Donc ça, c'est en plus du système de combat aérien futur. C'est un programme qui est important. Quand on parle de combat aérien, bien évidemment, on pense aussi à la protection de notre espace aérien. Et donc, il y a toute cette posture permanente de sûreté et tous ces programmes qui sont nécessaires avec le système de combat aérien futur. Et bien sûr, on pense à la lutte anti-drone et notre capacité à répondre à cet enjeu du futur. Il y a... On a parlé de la guerre des opportunités, cette capacité à combattre... Justement, la guerre des opportunités, c'est quoi exactement ? La guerre des opportunités, c'est celle qui lutte, c'est celle qui va prendre en compte l'ennemi qui ne se dévoile qu'au dernier moment pour agir et pour frapper. Et donc, j'ai besoin, on l'a juste évoqué, c'est cette capacité à être endurant, avoir de nombreux capteurs. Et ça, c'est ce programme de mâle européen. J'en ai besoin, nous en avons besoin pour assurer ce combat. Il y a également, on l'a très peu évoqué, c'est l'espace. L'espace, il faut poursuivre les missions d'abord depuis l'espace. Et j'en ai besoin pour ce système de combat aérien futur et ce combat collaboratif, parce que je dois identifier de mieux en mieux. Je dois être capable d'avoir une couverture en termes de bande spectrale importante pour pouvoir agir de manière permanente. Je dois être capable également d'être résilient. On parle de positionnement. Et bien évidemment, si Madame la ministre en a parlé, je dois être capable de continuer à donner à ce combat collaboratif et à ce système de combat aérien futur la précision des cibles. Mais je dois également, et là, il y a tout un domaine, c'est la maîtrise de l'espace, parce que si je veux continuer à avoir accès à toutes les données qui viennent de l'espace ou qui transitent par l'espace, il faut que je maîtrise cet espace et que je protège mes éléments dans le domaine spatial. Il y a des programmes. Je voudrais en termes d'armement, je pense qu'il faut il faut bien voir. Alors je sais que les armes à effet dirigé, ça se conjugue pour l'instant au futur. La Russie, la Chine, les Etats-Unis font un grand effort dans ce domaine là, dans le domaine du laser, mais également dans le domaine du spectre électromagnétique. Je pense qu'il est important que nous, en Europe, nous continuons à faire des efforts là dessus. Joël Barre, qu'est ce que vous pouvez faire pour aider le général Davigne ? Essayer de répondre aux besoins qui viennent d'être exprimés par l'armée de l'air, évidemment, avec toute notre industrie dans le cadre de nos programmes. Donc les principaux enjeux à court terme, je crois que je les ai énumérés tout à l'heure dans le propos introductif. Donc on a longuement parlé du Rafale et du Scaf. Je n'y reviens pas. J'insiste sur le drone parce que je pense que le général Davigne ne l'a pas dit, mais je pense qu'il a besoin d'un drone de renseignement en moyenne altitude, de longue endurance, et que c'est utilisé tous les jours au Sahel ou ailleurs, n'est-ce pas ? Donc je pense qu'il faut absolument que nous aboutissions sur ce projet d'ici la fin de l'année 2019 et nous sommes en train d'y travailler. Dans le domaine des missiles, nous avons une coopération avec les Britanniques qui est quand même structurelle, avec en particulier la coopération industrielle dans le cadre de la MBDA. Nous devrons en 2020 prendre des décisions sur les futurs missiles anti-navirs et les futurs missiles de croisière. Donc ça aussi, c'est un défi majeur pour nous et donc pour répondre aux besoins de nos armées. Et puis dans le domaine spatial, je crois que c'est clair, nous avons des satellites à lancer dans le courant de la loi de programmation militaire et nous prévoyons dans le courant de cette loi le lancement du renouvellement de nos capacités en matière d'observation optique, en matière d'écoute électromagnétique et en matière de télécommunication. Donc voilà les grands enjeux à court et moyen terme dans ce domaine. Merci Joël Barre. Eric Trapier à Dassault est un avionneur mondialement reconnu. Est-ce que vous avez des envies de vous diversifier dans d'autres plateformes aéronautiques ? Alors, ce n'est pas une envie, il faut analyser comment le monde évolue. Donc, au-delà de la réalité, nous préparons ce futur, que ce soit dans le domaine civil avec des nouveaux avions pour élargir la gamme ou dans le domaine militaire, on en a parlé largement et on en parlera plus la semaine prochaine dans le domaine de l'avion de combat et de l'ensemble des systèmes. Il y a un domaine effectivement auquel on a un peu moins parlé, c'est l'espace. Je pense qu'au-delà du traditionnel et du conventionnel qu'il faut renforcer, je change instantanément de casquette, j'y fasse. Il est important que le programme Ariane 6 soit une réussite. Il est important que nos fabricants de satellites continuent à avoir des contrats pour exister, car c'est la première étape de la maîtrise de l'espace. Mais je pense qu'il y a de la place. C'est pour ça qu'il sera important de parler espace cette année avec la ministérielle de l'ESA, d'être capable et aussi avec la défense de regarder la frontière entre l'atmosphère et l'espace. On viendra un jour vers ce que j'appelle des avions spatiaux, quels qu'ils soient. Ça peut être des objets manœuvrants dans l'espace. On a commencé et la ministre en a légèrement effleuré ce matin comme elle l'avait fait précédemment. On commence à maîtriser l'espace, pas simplement en y allant et en revenant, mais aussi en se promenant dans l'espace. Donc là, ça peut nous intéresser, nous, entre guillemets, les avionneurs de combat, de regarder, en particulier Dassault, de pousser un petit peu plus la frontière. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité qu'on est en train d'étudier. Et on regarde nos amis chinois, par exemple, ont pris beaucoup d'avance. Il faut le reconnaître. Beaucoup d'avance dans les avions suborbitaux, par exemple. Et donc, je pense qu'il y a la matière. Ce sera très difficile de se mobiliser en franco-français dans des domaines comme ça. Mais là, je pense qu'il y a, sans jeu de mots aucun, de l'espace pour l'Europe, pour se mobiliser sur des sujets de ce domaine-là, qui sont des sujets nouveaux, au-delà du traditionnel lancement satellite. Il y a aussi des domaines nouveaux qu'il va falloir adresser. C'est toute la problématique des mois et des années à venir dans la mobilisation des besoins opérationnels dans ces nouveaux espaces. Et dans le cadre européen, encore faut-il que les pays européens organisent ensemble la manœuvre. Car si on a chaque pays européen qui réfléchit tout seul et qui définit ses programmes tout seul, ça ne peut pas marcher. Mais ça passera forcément par un fonds européen de défense ou spatial ? Alors là, il y a l'ESA, qui n'est pas tout à fait la Commission européenne, mais qui travaille au nom des nations, principalement de l'Union européenne, mais pas que. On verra comment les Britanniques sortent ou pas. Et donc, c'est l'ESA qui a un petit peu la manœuvre. Derrière, automatiquement, ça mobilise des budgets au sein de l'Union européenne pour préparer le futur, c'est-à-dire tout ce qui est recherche et technologie. Et là aussi, la France, elle, a sa part à jouer, parce qu'elle a aussi des recherches dans ces domaines-là qui lui sont propres. Mais je pense qu'il faut accentuer et accélérer la volonté de coopération européenne, principalement dans ces domaines de l'espace. Alors très rapidement, avant de passer à la salle, on a parlé beaucoup de big data, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Et vous l'avez déjà un peu évoqué, mais quelle sera la place pour l'homme dans le futur ? Est-ce qu'il sera toujours dans la boucle ? Joël Barre. Je crois que le général Navigne l'a dit tout à l'heure, il n'est pas question de retirer à l'homme sa capacité de décision. C'est lui qui, dans le combat aérien, comme dans tous les autres combats, terrestres ou autres, doit prendre la décision de procéder à un tir de missile, à un tir d'arme quelconque, etc. Donc je crois qu'en plus, en termes de doctrine, notre ministre s'est déjà exprimé sur le sujet, donc je crois qu'on ne peut que confirmer ce qui a été dit. L'homme doit être à l'étape finale de prise de décision et doit le rester, quelles que soient les technologies qu'on apporte. Et ces technologies qu'on apporte, elles sont là pour l'aider à prendre la bonne décision et en ayant connaissance de tous les paramètres qui lui sont nécessaires. Le général ? Oui, et puis l'homme s'est toujours adapté. On a parlé au début de ce forum des pionniers de l'aéronautique qui sont adaptés à une révolution qui était le plus lourd que l'air. On a bien évidemment l'homme dans l'espace. Là, l'homme doit s'adapter à l'intelligence artificielle, à l'infobésité, à cette révolution numérique. Et l'homme le fera. Alors, il faut l'aider à appréhender cette intelligence artificielle. Mais dans tous les cas, ce sera fait pour lui. On est vraiment au centre. Et vraiment, je le répète, la ressource humaine, c'est vraiment notre capacité, notre capacité de combat. Et on a parlé de recrutement. Je parlais aussi de fidélisation, car c'est vraiment ce qui m'occupe tous les jours. Oui, je ne vais que redire ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire, l'homme est forcément dans la boucle. Il est dans la boucle. Et je parle en particulier comme avionneur, pilote civil ou pilote militaire. L'homme doit comprendre comment sa machine est faite. Et elle est faite déjà aujourd'hui sans intelligence artificielle particulière, avec beaucoup d'automatisme. Je pense qu'il faut aussi parler d'intelligence artificielle. Il faut se méfier, en particulier quand on parle vers le grand public. Ça peut inquiéter. Et donc, il faut expliquer. C'est un outil. C'est un outil qui existe depuis bien longtemps. Décryptage de la machine Enigma des Allemands. C'était la première machine d'intelligence artificielle, là où le cerveau humain n'a pas les capacités de faire ses calculs tout seul. L'informatique est arrivée. Les gros calculateurs sont arrivés aussi pour aider. Les gros calculateurs n'ont pas pris la place de l'homme. Ces algorithmes d'intelligence artificielle sont simplement des mécanismes qui vont permettre, et en conjonction avec les progrès de l'informatique, c'est-à-dire les progrès des calculateurs, qui sont de plus en plus performants en termes de vitesse de calcul et de capacité à traiter les données, de pouvoir faire le tri intelligent selon des critères qui seront rentrés par l'homme. Dans une mission d'un avion de combat, que le pilote soit à bord ou pas à bord, ces algorithmes fonctionneront car tout va tellement vite. Et le nombre d'informations qui remontent vers le pilote ou vers le chef de mission qui peut être à terre sont tellement nombreux qu'il aura mis un certain nombre de filtres pour dire voilà ce que je cherche. Mais c'est lui qui aura pré-programmé le fait qu'il y ait des autorisations qui sont données, confirmées ou pas. Donc l'homme est toujours dans la machine. Il faut faire très attention. On en parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je ne voudrais pas, comme dans le civil où on commence à dire l'avion, c'est le pollueur et donc il faut arrêter l'avion, on va dire il faut arrêter l'intelligence artificielle parce que c'est les robots tueurs. Il faut donc expliquer. Donc l'homme, c'est lui qui va le concevoir et c'est lui qui va l'opérer. Et on ne fera pas d'intelligence artificielle sans nos opérationnels, que ce soit les pilotes de l'armée de l'air ou de la marine ou demain les pilotes des avions civils. C'est très important. Là aussi, dans le domaine civil, on va progresser pour automatiser de plus en plus nos cockpits et les insérer dans des trafics aériens, ce qui permettra à faire des routes optimisées. C'est le cadre de ce que l'Europe nous propose avec César. Si on optimise des routes, d'ailleurs, on fait gagner à l'environnement. Ça évite de faire des tours de piste au-dessus des villes pendant des heures et des heures. Donc tout ça va dans le bon sens et la manœuvre est organisée. Mais il faut expliquer. C'est difficile d'expliquer. On s'en parlait avec la ministre Borne avant. Il faut qu'un certain nombre d'experts puissent être écoutés. Ou sinon, vous avez l'ensemble des fake news qui vont écraser la réalité de l'information. Donc c'est la valeur des données, la valeur de l'information, qui est un autre type de guerre aujourd'hui, de savoir arriver à bien expliquer ce qu'on fait. Justement, le Paris Air Forum est un lieu d'écoute. Alors, on est déjà un peu en retard. Je vais prendre deux questions. Deux questions très rapides. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions ? Monsieur, au milieu de la salle. Alors, je vous demande de vous présenter et de poser une question rapide et de savoir à qui vous adresser. Oui, bonjour messieurs. Merci pour ce débat. Je suis Yann Magnon, le directeur de la stratégie du groupe Randstad. Une question qui est vraiment très importante, je pense, dans cette révolution numérique. C'est dans l'industrie aérospatiale d'une manière générale. D'une part, la sécurité sera très importante. J'ai une première question sur l'ensemble des systèmes connectés. Également, l'emploi. L'emploi et l'impact sur l'emploi, en fait, de cette révolution et les transformations et formations associées dans votre industrie. La question vers, évidemment, le GIFAS, vers Eric Trappier, puisque c'est d'une manière générale. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pourront apporter des réponses. Oui, c'est un défi énorme. Vous faites bien de le rappeler. Car même si on est tombé dedans petit, l'accélération est telle qu'on s'aperçoit qu'il y a un grand besoin de formation. Alors, moi, je suis résolument optimiste, comme certains autres. Je dois reconnaître quand même que les jeunes générations, elles tombent plus rapidement dans le numérique que les anciennes. Et elles s'adaptent beaucoup plus rapidement parce qu'elles n'ont pas à transformer leur esprit. L'esprit est déjà câblé numérique. Donc, c'est beaucoup plus facile avec les jeunes. Ils vivent déjà dans le numérique. Et donc, il sera beaucoup plus facile de bâtir avec eux la capacité A. Encore faut-il qu'ils soient en nombre suffisant. Et aujourd'hui, on a vraiment tension sur le marché dans le numérique. Mais quand on dit numérique, c'est au sens large. C'est non seulement ceux qui fabriquent du numérique, mais ceux qui l'utilisent aussi, ce numérique. Et tout le monde l'utilise aujourd'hui. Et dans la profession aéronautique, nous avons donc, au titre du GIFAS, lancé des programmes d'abord pour aider à la formation. Donc, il y a un programme qui va être lancé la semaine prochaine aussi pour aider à recruter, aider à former dans tous les domaines. Parce que si vous prenez un compagnon aujourd'hui dans nos usines, il a une tablette et il dirige un robot. Donc, ce n'est plus du tout celui qui est au fond de la mine et qui revient tout noir, etc. Donc, on a un gros travail pédagogique à faire, non pas vers les jeunes, mais vers les familles des jeunes, pour dire, venez dans nos filières industrielles, car le métier a bien changé du compagnon. Jusqu'à l'ingénieur, à qui on demande maintenant, dans le cadre de préparer notre futur, de non seulement concevoir un avion qui fait tout ce que le général Laving a demandé, mais aussi qui commence à se dire comment on va le fabriquer, comment on va surtout le soutenir. Puisque le soutien des avions, qu'ils soient dans le domaine commercial, business jet ou militaire, le soutien va se concevoir dès le départ. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Là où on a aussi encore un travail à faire au sein de l'industrie, d'où le lancement de l'industrie du futur chez nous, c'est la supply chain. Si les grands donneurs d'ordre se sont convertis, ont développé, et c'est cher en termes d'investissement, de matériel, de licence ou de recrutement, donc l'humain, la supply chain de temps en temps a du mal à suivre, et en particulier les PME. D'abord, par problème culturel, souvent le créateur de la PME n'a pas forcément compris pourquoi il fallait tout transformer l'organisation, parce que si vous faites du numérique, vous transformez l'organisation. Et donc on lui propose un programme qu'il va pouvoir suivre lui-même, patron de PME, pour dire voilà comment on peut transformer votre entreprise pour prendre en compte le numérique, car nous les grands donneurs d'ordre, pour vous passer des contrats, on a besoin de cette continuité numérique, mais vous allez devoir vous transformer. Et on va l'accompagner, c'est pas simplement lui dire ce qu'il va falloir qu'il fasse, on va lui dire ce qu'il va falloir qu'il choisisse de faire, c'est son choix, et ensuite on va l'accompagner pour l'aider. Et ça doit être fait au plus haut niveau, et c'est ce qui permettra de consolider la supply chain, la supply chain, qu'on a besoin d'être efficace, que ce soit dans l'aviation commerciale, principalement pour Airbus, mais aussi pour tout le domaine de l'industrie, et ça aura des conséquences très favorables aussi dans le domaine du militaire. Joël Barre. Non, justement, rapide, parce que j'ai cru comprendre que dans la question, il y avait une question relative à la cyber, et ça c'est fondamental effectivement, donc en un mot, les exigences de cybersécurité ou de cyber résilience, ce sont des exigences que maintenant nous considérons comme toute autre exigence de performance dans l'ensemble de nos programmes, et surtout il faut que nous généralisions la cyber résilience à l'ensemble de notre chaîne industrielle, y compris la sople chaîne que vient d'évoquer Eric Trappier. Donc nous sommes en train d'ailleurs de discuter avec l'ensemble de nos grands maîtres de rêve sur la façon dont effectivement les dispositions de cyber résilience doivent être prises par l'ensemble de notre chaîne industrielle de développement et de production de nos programmes. Et c'est effectivement un défi majeur pour les mois et les années à venir. Ce sont les mots de la fin parce qu'on est en retard. Je vais remercier Eric Trappier, le général Lavigne et Joël Barre pour la clarté et l'intérêt de ce débat. Je vous demande de les applaudir chaleureusement. Applaudissements 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 Applaudissements